16 juillet 2017, direction le Refuge Malinverne en Italie, où Katia Tomatis va nous expliquer ce qui va se dérouler. Katia, une petite présentation de cette compétition. Oui, alors, ce qui a été le 5e tour du Malinverne. Comme chaque année, c'est une grande gare qui s'est passé dans un territoire extraordinaire, à cavalier entre l'Italie et la França. Et chaque année, nous passons en postes délicieux, nous sommes heureux d'avoir une bonne participation de personnes qui la font. Quelle est la distance de cette gare et la différence entre l'Université ? La longueur de ce trail se développe sur environ 23 km, sur 1.950 m de délil. C'est une tour très impegnative, très technique, mais belle. En fait, aujourd'hui, chaque participante, chaque personne qui est arrivée ici, est très heureuse, mais heureuse. Ok, merci. Merci. Complétons les propos de Katia en indiquant que le point de départ de cette course sera la Grange Traculée, qui se situe à 1 500 m d'altitude dans le Rio Fredo. Les coureurs prendront ensuite la direction des lacs Orgiales, puis ils emprunteront le nouveau tracé, qui existe depuis seulement 2015, et qui permet de rejoindre le Pas du Loup, où ils feront leur entrée sur les terres isoliennes pour redescendre sur les lacs de Terre Rouge. C'est ici que nous allons assister à leur passage. Parti à 8h, le premier coureur fera son apparition à 9h43. Il s'agit du dossard numéro 27, Patch et Gabriel, qui terminera premier en 2h48. Il est suivi du dossard numéro 28, Fazio Alberto, qui terminera second en 2h51. Viennent ensuite les dossards numéro 30, Romiglio-Morizio, et numéro 4, Reynaldi-Mathia. Reynaldi qui terminera avant Romiglio. Le dossard numéro 29, Camaglio-Stefan. Le dossard numéro 28, il est suivi du dossard numéro 29, центre basiglio-Gianlucca, et numéro 21, molinierie-Sennrico. Voici le dossier numéro 6, Bergonzi Francesco, qui terminera huitième. Happy Alberto, Bruna Silvano et le dossier numéro 23, Giordano Ruggi. Bambeli Luca, qui terminera onzième. Le numéro 18, Dejoane Andréa, qui terminera cette course en un peu plus de 3h30. Le numéro 9, Valori Fabio, qui terminera seizième. Le dossier numéro 1, Quintani Emmanuel, finira treizième en un peu plus de 3h25. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501